Voilà, de retour sur ce plateau. Le débat est en tout cas très intéressant. Ma compagnie sur ce plateau, Mohamed Kaba, coordinateur national du PADES, et aussi notre analyste Idrissa Kondé. Nous en parlons, l'actualité sociopolitique de la Guinée. Aujourd'hui, y a-t-il besoin de réviser la constitution ? Y a-t-il besoin d'avoir une nouvelle constitution ? La question se pose et le débat devient corsé au fil du temps dans le pays. Et de l'autre côté aussi, il faut revoir un peu cette question aujourd'hui qui tourne autour d'un troisième mandat. Y a-t-il possibilité d'avoir un troisième mandat ? Non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire une chose, M. Travoué. Est-ce que cela est prescrit dans les textes de loi ? L'article 27 dit ceci. Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou non. Voilà le texte de l'article 27. Le PADAS se porte bien aujourd'hui, en tout cas, se porte mieux sur le terrain. Selon les responsables de ce parti, vous êtes le coordinateur national. Aujourd'hui, vous refusez de siéger à l'Assemblée nationale. Il y a justement des décisions qui vont se prendre à votre insu. Est-ce que cela n'est pas une manière aujourd'hui de démissionner de la scène politique ? Absolument pas. Il faut comprendre une chose qui est fondamentale. Lorsqu'on fait des élections, la loi prévoit le mandat des députés. La loi prévoit la mission des députés. Et ceux qui sont chargés de confier ce mandat, ce sont les populations, c'est le peuple de Guinée. Il faut avoir du respect pour le peuple de Guinée. Nous pensons que nous avons tout le temps de préparer ces élections. On devait le faire depuis le mois de juillet. Mais nous avons attendu de façon volontaire pour ne pas faire ces élections. Pourquoi ? Est-ce que ces manifestations en compétition qui se sont succédées et n'ont pas joué sur le calendrier ? Ces dates sont connues. Gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et en la matière, il est extrêmement important de faire les élections à date. Pourquoi ? Ça évite des situations difficiles, ça évite des situations conflictuelles et ça évite de violer la loi. Nous avons sciemment violé la loi. Parce que le fait de ne pas faire les élections à date nous a amené dans une situation, aujourd'hui qui est une situation inconfortable sur le plan institutionnel. N'oubliez pas quand même que le Parlement, c'est quand même une des institutions les plus fortes dans notre pays. On ne le l'a pas fait. Nous avons pensé sincèrement au PADES que c'est au peuple de décider qui va à l'Assemblée nationale par la voie des urnes. Et qu'en aucun moyen, on ne pouvait le faire par décret. Ceci étant, nous avons pensé que cet acte est illégitime, il n'y a aucune légitimité qui l'accompagne et que la meilleure façon, c'est de ne pas participer à un acte illégitime. Vous avez dit tantôt, est-ce que des choses se passeraient à notre insu ? Je ne pense pas. Et nous avons déjà expliqué ça à nos collègues. Parce que le RPG n'a pas la majorité absolue pour faire quoi que ce soit. En tout cas, au PADES. Oui, mais ils ont la possibilité quand même d'adopter des lois ordinaires. Oui, ils peuvent le faire, mais ils ne peuvent pas adopter de lois ordinaires. Et ces lois ordinaires adoptées en votre insu, est-ce que cela ne peut pas être un frein aujourd'hui au développement ou en tout cas à certains problèmes dans la gestion de la chose publique ? Non, absolument pas. Il faut être cohérent avec soi-même. Lorsque vous êtes convaincu d'un principe, vous le défendez jusqu'au bout. Il faut éviter ces colmatages. Pourquoi les gens y vont ? Les gens y vont pour des arguments que vous avancez peut-être, mais pour d'autres avantages qu'ils ne voudraient pas céder. Et nous, notre député, des avantages pécuniers, par exemple. Par exemple. Et vous avez vu la réaction... Pour vous, les autres qui ont accepté de siéger sont partis pour l'argent ? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais au niveau des bases, nous avons vu la réaction de ces bases-là, qui sont complètement contre le fait que les députés aient siéger. Nous avons même écouté certains leaders, dont je tairai les noms ici, qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais qu'il y a beaucoup de pression. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il faut être en cohérence avec ces convictions. Le Front National de Défense de la Constitution, aujourd'hui, retrouve en son sein l'UFDG, l'UFR, le PADES et autres partis. Pour vous, y a-t-il possibilité de cohabitation quand les intérêts seront mis en cause ? Non, non. Je vous ai parlé tantôt de la contrainte principale. Est-ce que vous pensez que cette cohabitation est possible ? Je vous donne un exemple. Vous vous levez ce matin, vous voulez partir à Koya, vous trouvez un gros arbre qui est tombé sur la route et qui barre la route à tout le monde. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous mettez ensemble, vous dégagez le gros arbre de la route et vous continuez votre chemin. Il faut être très précis. Et vous continuez à vous boxer après. Non, ce n'est pas une question de se boxer. La vie politique n'est pas une arène. C'est une compétition extrêmement importante. C'est un lieu de débat pour le développement de notre pays. J'ai intervenu dans certaines émissions où j'ai dit que l'opposition a un rôle éminemment important dans le cadre d'une démocratie. Parce que l'opposition doit participer à la construction de la démocratie. Malheureusement, le pouvoir ne le prend pas dans ce sens. Et certaines oppositions ne se mettent pas dans cette porcelie. Ceci étant, il est important. Vous avez vu que même dans ce front, il y a des artistes, il y a des personnes engagées, il y a des activistes. Il y a toute la population qui estime qu'il ne faut pas jouer avec la vie de nos populations. Alors, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ? Il y a quand même d'autres groupes qui se créent. On a entendu la naissance des gilets rouges. On a entendu la naissance des brassards rouges en Guinée qui vont faire le même combat pour vous. D'autres parleraient même d'éviter de s'associer aux politiques parce que finalement, ça ne donne pas souvent le résultat escompté. Est-ce que vous pensiez aujourd'hui que ce combat pourra réussir avec la multiplicité aujourd'hui des organisations, de la société qui vont peut-être lutter contre l'éventuel troisième mandat révisé en constitutionnel ? Oui, parce que c'est un acte qui ne se doit pas. Toute cette multiplicité prouve évidemment l'intérêt des populations guinéennes pour la construction de leur démocratie. Évidemment, je le dis tantôt, c'est un cadre dans lequel tous ceux qui pensent pouvoir apporter quelque chose à l'amélioration de la démocratie et éviter que des personnes s'éternalisent au pouvoir ou meurent même au pouvoir, ce qui est antidémocratique, je pense que toutes les personnes qui sont animées de ce sentiment-là, ce sont ces personnes qui viennent et qui défendent. Pour vous, c'est une force. C'est absolument une force. Idrissa Condé, vous regardez aussi cette actualité, pour vous aujourd'hui, la multiplicité de ces organisations contre en tout cas un troisième mandat et autres. Pour vous, est-ce que cela ne va pas, disons, entacher le combat de la société civile, en tout cas des organisations de la société guinéenne aujourd'hui, contre ces mots déjà posés ? Nous sommes en démocratie, le principe c'est la liberté, d'accord ? Chaque acteur est libre là où il est. De prendre des initiatives. Comme il l'a dit tantôt, l'objectif comment ? C'est l'alternance, que vous soyez des partis politiques ou de la société civile, et en combat comment ? Le combat comment, c'est créer la démocratie en Guinée, c'est travailler à l'alternance. Je pense que c'est ce travail qui est en train de se construire à la fois au niveau des acteurs politiques, mais également au niveau de la société civile. Écoutez, M. Traoré, on n'est pas au 19e siècle, on n'est pas au 20e siècle, on est au 21e siècle. Les gens sont allés à l'école, les gens savent ce qui se passe à peu près partout, au même moment, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La même information que quelqu'un a à Paris, à Washington, à New York, instantanément on a la même information à Conakry, à Panziazou, à Cancan, à Kenya, et partout. Donc il est important qu'on comprenne que la Guinée n'est pas sur Mars, la Guinée est sur Terre, et qu'aujourd'hui, le débat en démocratie, c'est la contradiction. Il faut bien qu'on l'accepte. Il y a des gens qui sont pour le troisième mandat du président Alpha Condé, il y a d'autres qui sont contre. Chacun défend son opinion. Maintenant, il faut voir ce qui est bon pour le pays. Je pense qu'il faut qu'on se batte pour que notre pays soit un pays modèle. Toutes les scènes sont aujourd'hui finalement politisées. On voit les politiques, c'est normal. On voit la société civile. De l'autre côté, c'est les artistes même qui se divisent en deux groupes. Tantôt, c'est d'autres qui tiennent à des concerts dans des stades dans le pays pour soutenir un troisième mandat, pour soutenir une révision constitutionnelle. De l'autre côté, c'est des artistes qui adhèrent à une structure de la société civile pour militer, pour lutter contre, disons, cet état de fait. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un sérieux problème dans la société guinéenne ? Oui, je pense qu'il faut éviter de rentrer dans un cycle de violence. Il faut éviter de rentrer dans un cycle de perturbation. Aujourd'hui, c'est un acte citoyen pour toute personne qui se sent appartenir à cette nation, de la défendre, de la promouvoir. Que ce soit des artistes, que ce soit des acteurs de la société civile, que ce soit des syndicalistes et même des hommes politiques, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour extrêmement important et il faut négocier ce virage-là avec beaucoup d'adresses. C'est pourquoi chacun se lève pour dire, attention, il faut éviter de franchir la barre rouge parce que sinon, ce n'est pas bon pour le pays. Et ça, ce sont des actes à saluer. À saluer dans ce sens qu'aujourd'hui, ce sont des Guénéens qui vont développer la Guinée. Ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas d'autres nationalités. Donc, il faut que les Guénéens se lèvent lorsque ça ne va pas pour mouiller le maillot, pour se battre et pour faire avancer le pays. Je pense que c'est dans ce cadre-là et ceux qui agissent comme ça, je pense qu'ils sont en train de poser des actes citoyens. Cette autre question, le PADES a justement signé des alliances, des accords en tout cas politiques pendant les élections communales. Vous n'allez pas le nier sur ce plateau avec certains acteurs de la scène politique. Vous vous retrouvez avec certains au sein du front. De l'autre côté, vous avez quand même le RPG qui se trouve de l'autre côté. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez faire justement pour vous entendre au sein d'une même organisation ? Est-ce que vous ne vous sentez pas à un moment trahi par certains de vos collaborateurs avec qui vous avez signé quand même des partenariats ou bien des ententes politiques pour briguer certaines communes à l'intérieur du pays ? Non, non, non. Nous avons fait une alliance électorale. C'est différent. Une alliance électorale. Oui, pour briguer en tout cas des communes. C'est une alliance, surtout pour des élections, parce que les élections communales sont particulières. Ce sont des élections de proximité. On a beaucoup trop confondu ces élections avec les élections législatives ou des élections présidentielles. C'est d'abord la localité qui est concernée. Et il faut faire en sorte... Reprendez à cette question. J'en viens parce que c'est lié. Nous avons fait des alliances électorales. Nous sommes allés avec un certain nombre de partis pour compétir sur l'échiquier national. Mais à un moment, ils vous ont lâché. Non, absolument pas. C'était pour les élections communales. L'alliance concernait uniquement... Est-ce que vous nous dites aujourd'hui sur ce plateau que toutes les alliances signées pour les élections ont été respectées ? Uniquement l'élection communale. C'était uniquement par rapport à ça. Est-ce que cela a tout été respecté ? L'élection étant finie, cette alliance, évidemment, a pris fin. Vous comprenez ? Et nous sommes rentrés dans une autre alliance politico-électorale qui est la code, la convergence de l'opposition démocratique avec d'autres acteurs qui partagent les mêmes idéaux que le PADES, qui ont la même vision que le PADES et qui vont travailler main dans la main pour avancer. Il y a beaucoup de chemin. On a l'impression aujourd'hui que cette coalition qui a été formée par le PADES, par le parti de l'Ansanakouyaté et le PEDN, aujourd'hui, avec l'UFR, est un contrepoids qui vient bloquer le chemin à l'opposition républicaine. Ceux avec qui, justement, vous vous retrouvez au sein du front pour lutter contre la constitution. Justement, ça prouve que ce n'est pas un blocage. C'est plutôt une complémentarité. Je vous explique pourquoi. Tous ces partis qui sont venus dans la code n'étaient pas dans l'opposition républicaine. Vous le conviendrez ? Ils avaient quitté ? Absolument. Ils étaient membres de l'opposition républicaine ? Ils n'étaient pas dans l'opposition républicaine. En tout cas, les poids lourds, ils étaient tous membres de l'opposition républicaine. Tous ceux qui sont actuellement dans la code ne sont pas dans l'opposition républicaine. Ils ont quitté. Deuxièmement, c'est une façon de créer, si vous voulez, une troisième force. Vous avez vu les relations entre l'opposition républicaine et la mouvance, qui souvent sont des relations tirées vraiment au couteau, au corps à corps, et qui étaient de tendance à monopoliser, si vous voulez, la vie politique. Il y avait une certaine bipolarisation qui paralysait beaucoup d'activités politiques. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de regrouper et de réorganiser l'opposition de façon générale. Je précise que l'opposition républicaine n'est pas l'opposition guinéenne, c'est une partie de l'opposition. Et vous avez vu que, sur certains thèmes, par exemple, il n'y a pas de raison que ces deux plateformes-là ne se donnent pas la main pour travailler. Sauf qu'on a l'impression qu'avec l'arrivée, disons, tardive de cette plateforme, en tout cas de l'opposition guinéenne aujourd'hui, vous n'êtes pas conviés à tous les débats. Vous savez que les débats qui, aujourd'hui, se tiennent par rapport au cadre du dialogue, c'est un cadre qui a été mis en 2016. Et on a précisé les acteurs. Mais nous nous faisons confiance. Nous nous faisons confiance et nous partageons les informations. Donc, beaucoup de formations politiques sont nées après vraiment la mise en place de ce cadre de dialogue et qui fait qu'aujourd'hui, ces formations ne participent pas à ce débat. Mais ça ne veut pas dire que leur voix n'est pas prise en compte. Ce que je veux dire, pour finir rapidement, il faut dire que la mise en place de cette plateforme va venir équilibrer, si vous voulez, le jeu politique en Guinée, en ce sens qu'il va permettre vraiment de travailler, même pas avec l'opposition républicaine seulement, mais aussi avec la mouvance, sur certains thèmes qui le méritent. Je dis ça qu'on dit, rapidement, vous l'avez suivi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée justement de cette plateforme dans la scène politique va permettre plutôt d'aplanir, disons, les positions que de corser le débat ? Évidemment, ça permet au champ politique d'être beaucoup plus relax. Ça relaxe le champ politique. Quand vous dites relax, vous faites allusion à quoi ? Autrement, c'était stressé le champ politique. Stressé comment ? Par qui ? On avait l'UFDG et le RPG qui contrôlaient tout, qui décidaient eux seuls de ce qui devait se passer politiquement dans notre pays. Comme il l'a dit, avec la convergence de l'opposition démocratique, on rééquilibre le poids politique des uns et des autres, et en même temps, on agrandit le champ d'action du débat politique national. Je pense qu'aujourd'hui, cette convergence de l'opposition démocratique, se rajoutant à l'UFDG et au RPG, permet à notre pays d'être dans un débat politique équilibré qui prend en compte l'ensemble de la nation guinéenne. Et je pense que c'est cette île de la nation qu'on doit avoir et non pas une idée entre deux gominotés, simplement. Je pense qu'il faut travailler dans notre pays à la consolidation démocratique. Et cette consolidation démocratique passe ici par le renforcement, justement, du débat politique national. Nous souhaitons la démocratie pour notre pays, moi, cher Traoré, et non pas la tyrannie. Voilà, pratiquement, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Monsieur Kaba, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, nous marquons la deuxième pause juste après. On va changer de groupe d'invités pour parler cette fois-ci sur une situation du continent.